bonjour bonjour aujourd'hui on va voir un petit problème d'ensemble alors le problème est le suivant dans un groupe on a non personne mauvais départ on commence donc dans un groupe non personne à la caisse joue de la flûte 80 personnes jouent du piano et 70 personnes jouent du viol comme ça bon il ya deux instruments à cordes j'aurais pu mettre du tambour on va mettre du tambour comme ça tous les tous les pas tous différents types d'instruments sont représentés en tout il y a 100 personnes et on cherche à savoir combien de personnes de personnes au maximum non pas au maximum on va on va barrer ça au minimum donc maximum c'est trop facile minimum loup des trois alors comme on est en mathématiques on va utiliser des ensembles et on va appeler tout simplement on va appeler ça ici l'ensemble f l'ensemble p et l'ensemble t flûte piano tambour bon jusque là c'est pas trop compliqué donc on va représenter ça sous un diagramme d'avene pour essayer de comprendre ce qu'on recherche donc on a notre flûte notre piano et notre tambour voilà ça c'est notre présentation et on sait on sait quoi on va écrire c'est un peu en notation mathématiques on va écrire que 100 c'est égal au cardinal alors je vais mettre des balles et 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 des balles. Les balles et des 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 balles avec des balles enselon lourdes par mon fail ou des balles aff ありがとう total, c'est ce qu'on nous indique, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ensuite, on a les différents cardinaux, mais là, c'est tellement trivial qu'on ne va pas les noter. Et ce qu'on recherche, c'est x égale min du cardinal de f interp, intert. Ça, c'est ce qui est recherché. Alors, c'est très bien comme ça, on est content. Vous pouvez essayer en pause maintenant, c'est le moment, parce que je vais commencer à déballer des choses. Alors, hop, on va tracer une petite ligne pour un aparté ici, sur un peu de pseudo-théorie. Alors déjà, ce qu'on doit savoir, c'est que l'intersection ici, et d'ailleurs, on ne va pas commencer par là, on va se simplifier la vie, on va plutôt prendre les ensembles A et B, que je vais représenter ici, et on va supposer que B inter A est différent de l'ensemble vide. Voilà. Donc, ça veut dire, ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose au milieu. C'est pas super important, mais c'est plus facile à concevoir, donc je le suppose. OK. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est que A inter B est inclus ou est égal à A union B. Là, simplement, l'intersection, c'est soit les deux ensembles sont confondus, soit ils sont légèrement séparés. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est obligé d'être contenu. Alors, s'ils sont tout à fait 10 ou 1, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura que l'ensemble vide et contenu dans l'union des deux, ce qui est le cas. Donc, c'est bien. C'est pas de souci. Alors, autre chose qui est intéressante maintenant, c'est de voir comment calculer le minimum de cardinal de l'intersection. Alors, pour ça, on va utiliser un petit diagramme de lignes. Voilà. Je vais appeler ça, je vais appeler ça A union B. C'est le plus grand nombre possible. C'est d'avoir tout ça. Ensuite, cette partie-ci, je vais l'appeler A inter B. Non, A, enfin, oui, A inter B, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est A union B moins, non, non, non. OK. Donc, ça, on va, on va, on va, on va, donc ici, hop, on a, on a notre A union B, et ça, ça sera juste A, le cardinal de A. Et ici, on aura le cardinal de B. Donc, les longueurs, ça représente, en fait, le cardinal. Et donc, ici, on a A union B moins le cardinal de A, et ici, on a A union B, enfin, le cardinal, moins le cardinal de B. Et ce qu'on va rechercher, c'est ce qui est ici. Alors, on va, on va noter avec une petite flèche. Donc, ça, c'est A union B moins A. Et ici, avec une petite flèche, ça sera A union B moins B. Et nous, ce qu'on recherche, donc, c'est ce morceau ici. ce cardinal-là. Alors, pour le trouver, on doit prendre le cardinal original. On va soustraire ce morceau-là et ce morceau-là. Du coup, il nous restera bien le morceau au milieu. Donc, on va faire moins avec des parenthèses A union B moins C. Donc là, je ne fais que du recopiage. Il n'y a pas encore de raisonnement à proprement parler. Ici, c'est la deuxième parenthèse. On referme. Voilà. Donc ça, ça nous donne une formule qui est un peu générale. Et on va essayer de l'appliquer à notre problème original. Sauf que nous, on a un souci, c'est qu'on n'a pas deux ensembles, on en a trois. mais ça tombe bien, une intersection, c'est un ensemble. Donc du coup, on va travailler pour trouver l'intersection, le premier ensemble, le petit d'intersection, et utiliser ce nouvel ensemble avec celui qui sera restant. Donc, mettons un peu de pratique à ça. Donc ici, on va commencer par F union P. Et donc, on va utiliser cette formule-là. Alors, nous, c'est pas A union B qu'on va utiliser, c'est A, F union P union T. Donc, le cardinal de tout ça, c'est 100. Donc, c'est le nombre total d'éléments, moins, et puis on va recopier, donc tout ce cardinal-là, moins le cardinal de A, donc moins le cardinal de F. Ah oui, non, mais ça va être long parce que j'ai oublié un truc important, c'est de simplifier ce qu'il y a là. Donc ici, on a le cardinal de A union B moins le cardinal de A union B, ça donne 0, moins le cardinal de A union B, ça donne, moins le cardinal de A union B. Ici, j'ai moins par moins, enfin, moins fois moins, ça donne plus, donc j'ai le cardinal de A, et ici, j'ai plus le cardinal de B. On va noter ça un peu à l'envers. Voilà. Donc, on a la somme des cardinaux, moins, moins, l'union, le cardinal de l'union. Donc ici, c'est beaucoup plus facile, enfin, beaucoup plus facile. Donc, on a A qui est F, c'est surtout plus court, qui est F plus le cardinal de P, moins, et là, on a ce gros cardinal FPT. Ensuite, on va remplacer par des nombres, donc, les valeurs qui sont données, donc, on a 90 plus 80 moins 100. ça, c'est notre premier cardinal, et donc, ça nous donne 80 moins 10, 70. Et ça, c'est notre nouveau cardinal, donc, on peut choisir, on va utiliser notre 70 plus T moins le throughput F union P union T. Donc, c'est-à-dire qu'on aura 70 plus le T, le T, il est égal à 70. Lui, il n'a pas changé de valeur, c'est toujours 900. Et, on obtient 140 moins 100 est égal à 40. Et ça, c'est la valeur recherchée. Alors, ça fonctionne parce qu'on ne travaille que sur des ensembles. Donc, on a montré que ça, c'était vrai une fois. Donc, si on a deux ensembles, c'est vrai. Et là, on a deux ensembles, et puis on a deux ensembles, et puis, donc, on pourrait avoir autant d'ensembles qu'on veut. On ferait itérativement en prenant les deux premiers ensembles, ce résultat avec l'ensemble suivant, le résultat avec l'ensemble suivant, le résultat. Donc, c'est itératif. Ça veut dire que c'est un peu une boucle. Alors, OK, c'est bien. On voit qu'on a un nombre. Maintenant, on va vérifier que c'est vrai parce que c'est bien. Ça, c'est une méthode. Alors, ce qu'on va faire pour la méthode 2, on va utiliser simplement le visuel. on va ignorer un peu ce qu'on a fait là. Enfin, un peu. Je vais même utiliser les nombres pour que ça soit encore plus clair. Partons avec 100. Et on va indiquer ici les 90, ce qui veut dire qu'il reste 10 ici. et on va indiquer dans l'autre sens les 80, ce qui veut dire qu'il reste 20 ici. On cherche ce qui est au milieu. Donc, c'est-à-dire que de 100, on enlève 10 et 20. Donc, il nous reste 30. Ensuite, on a ces 30-là qui doivent rentrer dans les 70. Donc, on a notre... Oui, alors, j'ai mis 30 ici, mais ce n'est pas 30, évidemment. Ce petit bout-là, en fait, c'est 70. Parce que la représentation d'indices et 20 là, donc forcément, ce qui reste là, c'est moins 100, moins 10, et moins 20, ce qui donne bien 70. Ce 70-là, c'est le nouvel ensemble. Donc, on va reprendre nos 100 initiaux. On va mettre nos 70. Et dans l'autre sens, on va mettre quoi ? T, qui est aussi 70 dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on a 30. Là, on a 30. Donc, ici, si on enlève tout ça, qu'est-ce qu'on a ici ? On a 100. La totale, moins 30, moins 30. Donc, 100, moins 60, on obtient 40. Et sans surprise, c'est censé être la même chose que ce qu'on a déjà obtenu. Et donc, là, on a vu un raisonnement, en fait. On a appliqué la même méthode avec les segments, de haut en bas, en se rappelant que, ben, on obtenait un ensemble, donc on retravaille. en fait, on a appliqué ça deux fois. C'est tout ce qu'on a fait. On a appliqué ça deux fois. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ça. Mais on a vraiment appliqué ça deux fois en disant, ben, le nouvel ensemble, c'est l'intersection qu'on vient de trouver. Et puis, on prend le dernier des ensembles avec la même logique. Il n'y a rien de différent. Et donc, c'est un peu deux approches. Ça, c'est une approche logique. enfin logique, pas au sens mathématique, mais à dire au sens récréation mathématique où on utilise la même méthode de haut en bas. Et ici, on a systématisé, on a formalisé la méthode. En fait, on a, allez, formalisé une brique et puis, on obtient une formule et puis, on peut appliquer la formule plusieurs fois. Voilà. Ben voilà. Donc, avec ce petit problème, j'espère que vous avez appris quelque chose. Normalement, il n'y a pas de faute. Peut-être de faute de français, mais les mathématiques devraient être correctes. Et donc, pour tester, vous pouvez essayer de prendre, par exemple, 95, 85, 75 et de refaire tout le même raisonnement. ou de prendre 90, 70 et 60 et de voir ce qui se passe. Voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. avec ce petit peu, un peu. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.